bonjour bonjour à vous toutes et à vous tous et bien avant de regagner ma bretagne je vais vous faire un petit vidéo puisque j'ai un tout petit peu de temps avant de partir afin de prendre un côté avec vous mais oui je copie un peu mon ami Zodine et surtout vous faire un récapitulatif des secrets de beauté des japonaises par Shisoo Saiki donc vous aviez plusieurs tests dans le blog je vais parce que je ne peux pas répondre sur youtube c'est pas possible c'est je peux pas en mettre des tonnes et en plus de façon bien souvent les trois quarts de vous n'appuient pas sur plus pour avoir la suite des informations je le vois quelques fois dans vos questions donc voilà je vais répondre sur le blog donc effectivement si ça vous intéresse allez voir les résultats et mon interprétation aussi si elle vous intéresse donc je fais des fiches bien sûr j'ai fait une fiche même pour les personnes qui ne venaient pas sur youtube bon c'est vrai que je vous expliquais que ce n'était pas facile pour moi d'aller chercher vos réponses un peu partout parce que vous n'êtes pas 20 ni 30 vous êtes quelque chose comme 180 à avoir répondu donc c'est quand même énorme ces fiches là moi je les garde je n'ai pas vos réponses individuellement à toutes bien sûr je vous donne des pistes ces fiches là je les garde pour moi pourquoi parce que je reçois quelquefois des messages privés souvent même tous les jours et ben voilà quand j'aurai votre fiche ça sera quand même plus facile parce qu'évidemment comme vous êtes très 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 nombreux sur youtube j'arrive aux 10000 sur mon blog je dois être à 8000 et des poussières évidemment il n'y a pas autant de commentaires mais vous êtes quand même une grande grande quantité d'amis a commenté donc évidemment même si vous employez telle crème je vous dire qu'une semaine après je m'en souviens plus c'est pas possible en plus je ne vois pas votre peau je ne la touche pas donc on peut pas faire des diagnostics exact sur une peau quand on ne la touche pas quand on ne vous pose pas des questions donc mes questions et les questions de chissu saiti vont aider effectivement à me faire une idée de votre peau mais quand vous m'envoyez des questions comme ça obligatoirement je suis obligé de vous en envoyer d'autres des questions et en plus il est très très difficile de conseiller un produit vraiment et c'est pourquoi je vous demande toujours mais je le répète répète essayez en échantillon n'allez pas acheter un produit comme ça sans l'avoir essayé il y a des échantillons moi quand je veux quelque chose là en ce moment je voulais essayer skin sautical le dernier qui est sorti pour la nuit et bien j'ai dû faire ce mon ordinateur là où il y avait des pharmacies qui le faisaient et j'en ai trouvé deux à la boule ou une à la boule et une à reine et je suis à nantes et je suis allée demander des échantillons évidemment en pharmacie j'ai acheté des choses bah oui j'avais besoin d'une crème pour le corps de caudalie donc j'en ai profité à acheter ce que vous achetez je sais pas moi un rouge à lèvres un petit vernis lavala n'importe quoi si vous y allez rien pour demander des échantillons vous allez bloquer la personne c'est clair mais même de l'aspirine par exemple ou du doliprane et vous lui dites je voudrais essayer tel ou tel produit mais je veux voir si on commence à réagir sur ma peau sincèrement en principe ça marche à 90% et si ça marche pas vous allez voir une autre pharmacie parce que bon skin ce petit cas c'est très dur à trouver mais que ce soit des produits chicot d'alli à veine bioderma etc c'est beaucoup plus facile et pareil en parfumerie il n'y a que les produits en grande surface effectivement vous pouvez pas essayer c'est comme ça ça fait partie du prix aussi avec des échantillons et produits plus cher que quand il n'y a pas d'échantillons et échantillons ça coûte cher c'est très difficile de conseiller un produit qui va vous convenir moi je ne suis pas je suis par ordinateur donc c'est pas facile et ça je pense que vous le comprenez très bien donc dans les tests je vous mettrai les liens c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait il y avait un test qui s'appelait votre nature de peau alors c'est sur le livre le secret de beauté des japonaises de shishu seiki et c'était là le premier test que je vous ai donné dimanche c'est définissez votre type de peau vous aviez 1 2 3 4 5 6 une dizaine de questions à peu près et vous avez répondu si vous avez obtenu de 10 à 15 vous avez une peau sèche plus vous êtes près de 10 plus elle est très sèche plus vous allez vers 15 moins elle est sèche ça c'est votre nature de peau si vous avez obtenu de 16 à 20 alors 16 elle était carrément normal légèrement sèche par moment mais normal puis vous alliez à 20 et bien il devenait de plus en plus un petit peu grâce surtout sur la ligne médiane donc pour vous dire moi j'avais 17 et je me situe comme une peau normale avec un tout petit peu mais vraiment léger de gras plus sur le nez et un petit peu le front là voilà donc si vous aviez de 21 à 30 vous aviez une peau grasse plus vous étiez près de 21 plus votre peau était légèrement grasse mais si vous atteignez vers 30 votre peau était hyper hyper grâce donc ça c'est à vous de déterminer votre type de peau en fonction des points et des résultats qui sont marqués sur le livre de chissu saïti et qui révèle complètement on peut pas faire un test vous en avez déjà fait il ya quelques années savoir votre type de peau c'est votre type de peau ça veut pas dire que vous ne soyez pas ridé que vous n'ayez pas des allergies vous n'ayez pas une peau réactive que vous n'ayez pas des dartres ou de ou des points noirs ça c'est votre type de peau plutôt sèche ou sèche ou très sèche plutôt normal à tendance grâce ligne médiane ou mix plutôt grasse moyennement grasse ou très grasse le type de peau n'a rien à voir avec les problèmes de peau nous avions un deuxième test qui vous disait parce que elle j'y suis disait votre peau est elle plutôt printemps été ou automne hiver donc voilà au plat alors il y avait des vous aviez quelques questions et il fallait regarder ce que j'appelais moi les affirmations il fallait compter donc dans le premier je mettrais le lien plutôt les portes de main de mon front les nez les affirmations moi je vous avais appelé ça les affirmations donc je redirai affirmations bon moi j'en avais compté 4 mais après le de la vidéo suivante il y avait un autre test avec qui commencer par ma peau irrugueuse et ceux des squamme ou maquillage ne tient pas mes coups sur ma peau ça vous aviez c'était des constats que je l'ai appelé pour pas vous tromper avec des affirmations donc affirmation et constat moi j'ai trouvé un constat donc j'avais plus d'affirmation donc ma peau est plutôt printemps été ça veut dire qu'elle est plutôt effectivement normal à tendance mixe qu'elle était un petit peu plus grasse dans le temps et qu'elle a pas grand chose quelquefois le teint un petit peu brouillé et terne du sébum qui fait briller un petit peu ma peau la zone t qui est plus grasse et les pores de mon front qui sont un tout petit peu plus apparent si vous aviez plutôt plus de constats que d'affirmation vous êtes plutôt automne hiver c'est à dire que vous avez plutôt une peau sèche souvent sensible votre peau peut être rugueuse votre maquillage ne tient pas attendez non non mais je dis une bêtise mais une bêtise énorme merde je recommence parce que je me suis embrouillé donc les affirmations ou les constats si vous avez plus d'affirmation que de constat elle et j'issue nous dit votre peau produit une quantité importante moins importante de sébum et les prendre et les problèmes tendent à paraître au printemps ou en été les personnes qui ont ce type de peau ont tendance à la laver plus que nécessaire pour éliminer l'excès de sébum ce qui produit l'effet inverse hydrater votre peau afin de restaurer l'équilibre au sébum pour en rajouter un petit peu effectivement si vous aviez moi j'en avais quatre vous pouviez en avoir huit ou neuf donc effectivement plus vous aviez d'affirmation plus votre peau était grasse d'accord donc voilà donc ce qu'elle vous dit elle c'est de ne pas agresser votre peau davantage pour qu'elle ne secrète pas encore plus de sébum et de l'hydrater parce que l'hydratation de toute façon est indispensable même à une peau qui est grasse bah oui alors surtout pas d'huile bien sûr mais de l'hydratation avec des crèmes très légère de plus en plus légère en fonction de votre peau grasse elle sera d'une consistance légère pour justement pas faire paquets sur votre peau mais l'hydratation que vous voyez des gels l'hydratation est indispensable ne serait-ce qu'un sérum hydratant mais l'hydratation est hyper indispensable et puis nous nous sommes en anti âge alors un sérum peut suffire pour une peau jeune pour nous non parce que ce sera pas suffisant en peau mature ça peut suffire aussi pour nos hommes un homme avec une peau grasse peut très bien prendre par exemple un gel moussant alors pas agressif mais se nettoyer avec un gel moussant et après prendre un sérum le matin pour protéger hydrater sa peau ou le soir s'il ne supporte pas du tout d'avoir quoi que ce soit alors plutôt alors si vous aviez plus de constats alors si vous avez plus de constats vous aviez plutôt la peau automne hiver alors là je tourne la page votre peau produit une faible quantité de sébum et elle est sèche alors sèche très sèche selon les constats les problèmes d'esquamation et formation de ridules tendent à apparaître en automne et en hiver par temps sec oui parce que la déshydratation est encore plus importante avec les changements de température pour ces peaux là et pour le chauffage tartiner votre visage de crème n'est pas la solution dit elle en effet rien ne sert d'hydrater de nourrir la couche superficielle de votre peau si vous n'avez pas au prix à la nourrir hydrater la couche profonde alors elle a raison si vous n'appliquez pas de sérum quand vous avez ce type de peau la crème ne va pas faire assez d'effet c'est le sérum qui sera plus riche en éléments et qui va faire en plus un passage pour que la crème la crème va servir de bouclier et le sérum va davantage protéger et avoir un effet hydratant voire nourrissant selon les sérums la crème va faire un écran et une accélération à ce type de soins alors je continue ce qu'elle met après avoir pris soin de votre derme appliquer une crème pour emprisonner les nutriments c'est ce que je vous disais et empêcher que votre peau se dessèche en été opté pour une crème hydratante mais en hiver opté pour une crème nourrissante plus vous avez la peau sèche voilà donc ça c'est ce que nous dit cette dame alors là nous sommes en automne je reste avec les peaux la peau sèche je reste avec la peau sèche très sèche ou archi sèche d'accord on est on je m'explique bien alors elle vous met en lavage un soin moussant pour le visage moi je suis pas du tout d'accord ça c'est aussi le japon moi je suis pas du tout d'accord le matin vous pouvez faire une pulvérisation d'eau fraîche pour vous rafraîchir le visage parce que votre peau n'aime pas l'eau et employé ensuite après une lotion hydratante moi ça je trouve que c'est très bien ou une eau de fleurs un vous avez des eaux de rose ou des eaux d'amamélisse ou de ginkou bilba ou un truc comme ça je regarde mais ça c'est très très bien pour les peaux sèches vous avez sur mon blog je vous mettrai le nom d'eau florale pour les peaux sèches ou une lotion hydratante vous en demandez une lotion hydratante surtout sans alcool surtout sans alcool alors le sérum elle vous dit sérum antirida moi je mettrai le sérum antirida le soir voilà donc elle vous met sérum antirida moi je suis pas trop d'accord dans la journée je jouerai l'antirida condition qu'il soit très hydratant ou je jouerai carrément le sérum antirida plus le sérum hydratant si vous avez une peau hyper sage vous allez me dire ça fait deux trucs ouais c'est vrai donc je prendrais un sérum hydratant hydratant voire une huile fine si vous avez la peau très très sèche voyez j'essaye de vous aider dans ce sens là puis après mettre une crème alors hydrate mais antirida émulsion ou crème antirida moi je ne trouve pas je trouve qu'il faut protéger la peau justement et moi je vous dirais de mettre une crème ça peut être une crème antirida oui bien sûr mais super hydratante super hydratante et si vous avez la peau sèche voir une crème de nutrition une crème nutritive alors évidemment avec une texture agréable mais prendre une crème spécifique pour les peaux sèches ou très sèche les soins du soir au nettoyage elle vous met une crème démaquillante et ça je suis d'accord avec elle les crèmes démaquillantes je trouve que c'est vraiment le must c'est très très agréable à appliquer sauf qu'une crème démaquillante souvent ça se rince et ça je pense qu'il ya des peaux très sèches qui n'aime pas alors vous allez me dire lui démaquillante aussi ça se rince donc ça s'émulsionne donc si vous ne supportez pas du tout l'eau et bien dans ce cas là prenez simplement un lait onctueux et retirez le avec de la lotion mais et une belle pulvérisation avant et vous avez aussi les eaux micellaires qui sont un bon compromis sauf une eau micellaire je suis désolé il faut absolument mettre aussi une lotion ou une pulvérisation après parce que ça ne doit pas rester sur la peau alors elle vous conseille un sérum hydratant alors moi c'est là que je mettrai le sérum anti-rides je mettrai par exemple un sérum comme est et le d'air qui était un sérum généraliste où je mettrai après je mettrai une huile ou une crème très revitalisante et plus la peau est sèche plus je prendrai une crème nutritive pour la nuit en la faisant bien pénétrer votre crème elle met 20 minutes à pénétrer si le supplément vous n'aimez pas parce que vous n'avez pas la peau assez sèche une peau sèche elle absorbe tout 20 minutes après pour les personnes qui mettent des crèmes trop grasses et qui n'aiment pas se coucher avec une crème très grasse elles sont de moins en moins épaisse les crèmes mais au bout de 20 25 minutes vous savez que votre peau elle a absorbé ce qu'est ce qui lui convient donc vous pouvez avec un Kleenex enlever un tout petit peu le surplus voilà et pour les peaux qui ont tendance à être mixtes ou plus grasses qui sont donc plutôt printemps été qu'est ce qu'elle conseille cette dame là en saison d'automne puisque nous sommes en saison d'automne alors le matin savon gel moussant pour le visage alors oui gel moussant pour le visage savon dermatologique on entend bien si vous avez la peau très grasse oui gel moussant pour le visage mais choisissez le doux et sans alcool parce que sinon vos glandes sébacées vont secréter davantage elle vous conseille une lotion éclaircissante ça c'est aussi bien le japon alors si vous avez une peau terne ou des taches oui bien sûr la lotion éclaircissante va faire bien son job mais si vous n'avez pas ces problèmes là ou atteint moyennement terme ou moi je mettrais la lotion éclaircissante un jour sur deux et je mettrais une eau florale ou une lotion tonique mais sans alcool ensuite elle vous conseille en sérum le sérum riche en vitamine c et bien oui parce que pour les peaux sèches sérum riche en vitamine c il va assécher un petit peu plus la peau vous me direz c'est dommage parce que c'est bien en surtout à l'automne après l'été oui mais elle va moins aimer sauf des sérums qui sont par exemple comme flavocé qui est un sérum qui est un petit peu huileux et lui va convenir à une peau plus sèche parce qu'il aura quand même un corps gras voilà mais sinon par exemple acm le sérum vitamine c qui est très très bien ou le sérum qui est de chez skins autical à la vitamine c vous avez plein d'autres sérums à la vitamine c état pur etc pour les peaux sèches chat des sèches pour votre peau c'est parfait si vous avez la peau hyper 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 grâce il existe des sérums matifiant bien sûr qu'ils assèchent aussi la peau donc c'est uniquement si vous avez la peau très très grâce par contre un sérum matifiant n'aura aucun autre truc sur les rives alors que la vitamine c aura aussi un travail sur les tâches et sur les rites et en émulsion crème elle vous conseille une émulsion ou une crème hydratante pas une émulsion c'est pour les peaux qui sont les plus grasses il en existe dans toutes les marques et les crèmes alors elle aimait éclaircissante moi je vous dis que voilà vous avez la peau très grasse peut-être mais on est au japon là éclaircissante si vous avez des tâches oui bon un jour sur deux ou tous les jours si vous avez beaucoup de tâches si vous avez beaucoup de tâches il faut aller voir la dermato pour faut les faire retirer n'attendez pas qu'elles deviennent très grosses il faut les retirer quand elles sont au début plus elles seront grosses plus ils auront du mal à partir sinon le dermato il fait partir très vite quoi c'est ça qui est bien alors moi je dirais hydratante et pas éclaircissante en soins du soir elle vous conseille le gène moussant alors si vous maquillez ce sera pas suffisant donc il faudra vous démaquiller avant avec un démaquillant ne prenez pas d'huile votre poids va pas trop aimer prenez pas les démaquillants ou une crème démaquillante si elle est mixte légèrement sèche puisqu'on peut faire partie des deux et ensuite après vous prenez un sérum alors elle aimait un sérum hydratant oui un sérum hydratant un sérum généraliste comme estelodère il y en a d'autres et je ferai dans mon blog je vous mettrai les noms sérum hydratant oui très bien sérum antiride un sérum fermeté un sérum anti âge voilà là vous pouvez aussi jouer ça du moment qu'il soit non pas crémeux mais un petit peu liquide c'est à dire à que pas à portée de gras et ensuite vous prenez votre émulsion hydratante ce que vous pouvez faire le soir moi le 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 matin je mettrai l'émulsion ou la crème hydratante mais le soir et oui je mettrai l'émulsion ou la crème éclaircissant je ferai le contraire ou alors je mélangerai un petit peu des deux et oui on peut aussi faire ces choses là il n'y a rien qui nous en empêche voilà alors je mettrai sur mon blog davantage de renseignements là ma vidéo est déjà bien assez long je vais la stopper je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon week-end je vous embrasse vraiment très fort et je vous dis à une prochaine vidéo évidemment en bretagne maquillage vous voyez le maquillage alors avant après avant après très difficile moi je dois avoir trois quatre amis à saint gilda de ruys elles n'ont pas du tout envie d'aller faire des vidéos et que je leur fasse en avant après ça leur ça leur plaît pas du tout du tout du tout du tout du tout voilà l'endroit aussi quand je reçois vous quand je vous reçois les unes et les autres quelquefois c'est en groupe donc bah on on s'amuse on discute entre nous on prend l'apéritif c'est plus des rencontres amicales que des rencontres de travail un c'est plus aussi ça on se connaît on discute les unes et les autres vous en avez beaucoup de plaisir donc voilà donc et puis tout le monde ne serait pas d'accord pour faire un avant après donc vous me vous me parlez quelques fois et ça me vexe pas du tout c'est pas ce que je veux dire mais je vous explique des états unis où effectivement elles font beaucoup d'avant après c'est pas pareil d'abord ce sont des professionnels ce sont des artistes make up pas elles sont pas esthéticiennes elles sont artistes make up bien souvent donc c'est leur travail 1 elles font de la pub aussi pour leur travail comme ça des avant d'après qu'elles font très très bien donc c'est vrai que moi comme je n'ai que moi comme modèle les avant après ça vous parle beaucoup moins parce que je n'ai pas tous les problèmes que rencontrent les femmes en anti âge même si j'en ai quelques-uns un maquillage que je fais moi alors là le rouge à lèvres il est parti j'ai parlé etc et je vais m'acheter justement tout à l'heure un rouge à lèvres beaucoup plus parce que très souvent moi je me maquille pas beaucoup je me fais le teint je me fais un tout petit peu je redressis un petit peu mon nez je mets un petit peu de 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 je mets le contouring juste là pour effacer un tout petit peu ma paupière qui tombe les cils mais voilà mes sourcils mais je ne fais pas je mets trois quarts du temps je suis comme ça je suis pas si maquillé que dans les vidéos et j'aime beaucoup aussi ça de voilà la prochaine fois je pense que je ferai un vidéo que je commencerai comme ça et je terminerai par par le fameux maquillage avec la dernière palette smoky voilà déchirment de quai je vous embrasse tout très 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 fort